hello tout le monde et bien on se retrouve encore pour un tuto et ouais deux dans la même journée vous n'aurez pas ça souvent je vous le dis et encore je crois qu'il y en aura un troisième on va voir aujourd'hui comment faire des séparateurs en snapologie typiquement ce genre de choses donc ça peut sembler un petit peu farfelu parce qu'on dit ça va passer en dessous et tout en réalité ça tient plutôt bien et avec le couvert qui va venir en fait appuyer dessus logiquement vous n'avez pas trop à vous en faire dans le pire des cas vous pouvez mettre un tout petit peu de colle sur les arêtes et puis le coller au fond de la boîte je suis pas un pro colle après de temps en temps pourquoi pas vous pouvez également faire des losanges comme ça et faire un diviseur en trois par exemple dans cette boîte hexagonale donc voilà vous pouvez également l'utiliser dans des masus pour faire ce que vous voulez trois trois rectangles dans une masu moi j'ai fait l'autre jour deux rectangles un plus grand pour les jetons trois points de victoire et un plus petit pour les jetons un point de victoire donc ça ça marche aussi bref vous allez voir c'est hyper modulable et surtout ce qui est sympa c'est que ça utilise vos chutes de papier n'y a pas besoin de grand chose ce que je vais vous demander de faire comme ça vous allez pouvoir faire en même temps que moi vraiment on va essayer d'assembler on va dire allez trois triangles comme ça ensemble donc je vais vous demander de prendre du papier et on va se faire ensemble un petit rectangle comme ça de trois centimètres par cinq pourquoi trois centimètres par cinq parce que dans mon exemple là j'ai cinq centimètres et en hauteur j'ai trois d'accord donc faites déjà ce petit patron moi je vais me le faire de mon côté alors avant de continuer la cinéapologie à la base c'est des gens qui utilisent des bandes de papier qui plient en fait de différentes formes pour faire d'énormes oeufs donc c'est vraiment très chouette en 3d est vraiment une boule magnifique et donc voilà c'est mathilde grugeot qui est maintenant administrateur dans le groupe avec 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 moi alex et l'alain et dorine on est maintenant cinq et et ben voilà ça c'est une idée de donc de mathilde et vous allez voir que c'est vraiment modulable donc j'ai fait mon petit truc là de cinq centimètres par tour donc la première bande on va réaliser un triangle donc il va me falloir une bande qui fait cette largeur là donc ce que je vais faire je prends mon petit patron ça en fait on gagne du temps je le mets dans le sens 3 cm et je vais faire des petites marques sur mon papier je m'en sers comme d'une règle finalement et donc vous allez en faire trois comme ça hop pardon je suis un peu hors champ voilà donc là j'ai utilisé mon petit patron pour faire ces trois marques et donc hop on va dans le masticot ou vous y allez au ciseau comme vous avez l'habitude je repasser un grand angle je vais commencer par l'autre et d'une et de deux ok on va également avoir besoin de ce qu'on va appeler les connecteurs donc les connecteurs ça va vous allez devoir faire l'inverse vous allez mettre votre petit patron dans l'autre sens et cette fois du coup ils feront cinq centimètres de large vos bandes donc comme là derrière la caméra c'est fait comme je peux un peu à la roche donc là je fais mes deux bandes qui serviront de connecteurs bon alors là avec le papier que j'ai pris qui est un peu brillant je peux pas le faire mais généralement c'est mon petit patron ce que j'aime bien faire dessiner un petit smiley vous allez me dire que ça sert à rien et vous aurez raison mais en fait c'est juste que comme souvent on a beaucoup de chutes de papier qui traînent par ci par là des fois on a d'autres petits carrés comme ça et on ne sait plus lequel est notre bon petit patron donc voilà là c'est celui là au moins ça fait un patron souriant alors pour faire ces formes là faut savoir vous pouvez faire n'importe quelle forme là on va partir sur du triangle parce que c'est bien pour démarrer mais vous pouvez faire du long du losange vous pouvez faire du carré du rectangle en adaptant les mesures à chaque fois donc après à vous de laisser parler votre créativité moi je vous donne la technique de base alors on va rezoomer donc là j'ai ma bande qui fait ça de large et je veux donc que mon triangle fasse la longueur de mon patron donc en fait je vais simplement l'utiliser pour plier comme ça vous pourriez également utiliser du coup une bande comme ça et donc et vous ferez à chaque fois un pli de plus que la forme que vous voulez donc par exemple un triangle à trois côtés je ferai quatre plis si je voulais un carré je ferai cinq plis vous en faites toujours un de plus on est à trois je vais faire le dernier voilà et là il me reste plus qu'à couper du coup l'excédent après mes quatre plis et donc là j'ai de quoi faire mon triangle avec un côté qui sera doublé voilà pour le moment je suis d'accord rien d'exceptionnel allez je vais mettre pause le temps de faire mes trois triangles je vous laisse faire les trois vôtres voilà donc là j'ai mes trois bandes qui vont servir de triangle maintenant il faut qu'on voit pour faire deux connecteurs afin de les connecter ensemble dans la snapologie comme avait envoyé mathilde il faisait en quatre plis les connecteurs nous on va les faire en trois donc en fait il va s'agir de mettre le patron dans l'autre sens c'est à dire que cette fois on veut que la hauteur de notre connecteur ce soit ça et la longueur ce soit la hauteur donc c'est juste l'inverse donc là vraiment bas limite j'aurai besoin d'assez assez j'aurai assez d'une bande je vais plier une deux et trois voilà on vient couper l'excédent couper à droite quand on est gauché magnifique allez je vais vous montrer du coup comment rassembler tout ça donc je prends un triangle je viens insérer mon connecteur dedans donc je le passe vraiment je vais essayer de vous montrer du côté où il ya les le double pli j'ai mon autofocus qui merde voilà je vais venir rentrer le connecteur dans le triangle pas entre les deux plis voilà vous pouvez maintenir ici un petit peu il faut décider dans quel sens il sera alors admettons que je vais le connecter à celui-là admettons que je les veux poser comme ça je vais venir par en dessous enfiler le connecteur de la même manière dans l'autre triangle vous voyez il remonte ici à nouveau il faut repousser un petit peu pour ça tienne voilà et la languette qui passe par en haut je la repris en dernière dedans aussi alors c'est pas exactement comme ça qu'ils font dans dans les vrais trucs de snapology moi j'ai trouvé que ça tenait bien comme ça et si je tire vraiment j'y aille pour que ça se déboîte il n'y aura jamais cette tension là dans une boîte de jeu même pendant un transport donc je remonte j'enroule mon mon connecteur je le passe par en dessous de l'autre et je reviens après passer cette languette là dedans donc là j'ai connecté mes deux doubles côtés ensemble quand vous faites du triangle ça tient tout seul à cause de ces angles là qui sont des angles aigus si vous faites du carré ça va avoir tendance ici à ceux à s'écarter un petit peu comme ça donc soit vous pouvez mettre une petite bande de scotch qui vient pincer là soit un petit point de colle même si ça fait mal au coeur allez je fais le deuxième connecteur vous montrer je reprends mon patron ça va vite c'est ça qui est bien à la fois ça va vite et à la fois pour un truc comme ça faut le faire beaucoup de fois parce que là j'ai six triangles et ben je crois que j'ai fait six connecteurs en fait tout simplement ce douze petites bandes de papier appliqué pour un séparateur vous verrez que vous aurez souvent des bandes qui restent à la fin de vos pliages vraiment ça leur donne une utilité donc là à nouveau je prends mon triangle alors vous avez le choix soit vous commencez avec ce triangle et puis vous finissez là soit vous enfile le connecteur là de façon c'est toujours de la même manière j'enfile dedans je replie le dessous je viens pardon je replie pas le dessous j'enfile le dessous dans le triangle suivant et vous voyez tout gentiment ça prend forme donc là il suffirait de faire à nouveau trois autres triangles et vous obtiendrez ça en jouant avec ces concepts et en y réfléchissant un petit peu vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez en diviseur dans les boîtes et ça marche vraiment vraiment bien ça demande pas une précision de fou alors pensez bien lorsque vous prenez vos mesures à réduire un petit peu si vous mesurez un côté comme ça de là à là pour le triangle enlever quelques millimètres quand même parce que sinon ça rentrera pas tout simplement parce qu'on a cette distance là en plus et parce que bah voilà c'est moi j'enlèverai deux ou trois millimètres facilement bon bah là de toute façon j'ai pas pris les mesures par rapport à cette boîte mais ouais si c'est pas mal c'est pas mal voyez ça dépasse un peu par rapport au milieu de ma boîte en quoi que si légèrement enfin voilà ça c'est les concepts en tout cas de snapology vous pouvez faire les formes que vous voulez si vous voulez faire un hexagone vous pliez cette fois il n'y a aucun problème bon je vois pas trop l'intérêt de faire des hexagones dans le viseur voilà libre à votre imagination donc merci à mathilde pour cette idée ça permet vraiment de chouette chose et on passe à un tuto suivant tout de suite